donc ce côté là c'est fini bretelles bandouillères comment vous vous appelez ce peu importe j'ai fait ouais c'est qu'en fait c'est ni l'un ni l'autre c'est je peux le porter de deux façons c'est à dire je peux le porter à la main comme ça mais c'est quand même assez large aussi pour porter sur l'épaule après ça se verra à l'utilisation donc j'en ai fait une une bretelle si vous voulez une bandouillère et maintenant mais l'autre côté je veux faire la deuxième pareil et finalement je le fais je le fais en crochet tunisien dans ce sens là du coup vous avez bien vu ça s'enroule pas sur le côté ça s'enroule uniquement au départ et à la fin mais comme le départ et la fin c'est bien fixé accroché sur le sac donc c'est pas méchant allez je veux commencer ce côté là donc hop là allez hop on va faire une maille tac c'est simple et oui toujours pareil mon petit bol voilà donc alors le milieu c'est ça donc il me faut 7 1 2 3 le milieu 4 5 6 7 et je veux commencer ici donc j'ai une maille déjà sur le crochet voilà deux il me faut huit au total 3 4 5 6 7 8 voilà c'est courbé mais c'est pas grave ça se voit plus après regardez ça ressemble à ça donc au moins c'est bien accroché ça ne risque pas de se défaire donc voilà et on fait le retour toujours en crochet tunisien c'est à dire on prend le premier un seul et ensuite toujours 2 voilà et dans l'autre sens c'est reparti il ya la 3 4 4 5 6 6 7 8 voilà j'aimais vite là si je suis toujours 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 Je vais faire une petite fantaisie. Alors, si vous voulez, si vous changez de couleur avec le crochet tunisien, ça dépend de quel côté vous commencez. Si vous commencez maintenant ici, ce côté-là, vous aurez un rang comme ça. Vous voyez, comme là, tout simple, qui fait l'aller et le retour en bleu. Donc, vous aurez tout ça en bleu. Dandis que si vous commencez le bleu, l'autre couleur, le bleu à l'occurrence ici, l'autre côté, ça va faire ça. Vous voyez ? Moi, je trouve ça plus joli, c'est plus aéré que faire un trait tout ordinaire, tout simple. Voilà. Voilà. Donc, je fais l'aller en blanc. Voilà. Et maintenant, je vais aller me chercher le bleu. Il me reste juste un tout petit but, largement assez, pour faire ce que je veux faire. Et maintenant, je fais le retour en bleu. Donc, et ça, ça va vous faire le dessin comme l'autre côté. Et là, en fait, je peux le couper parce que je n'en ai plus besoin. Tac. Et je fais le retour en blanc. Voilà. Par contre, c'est ce que je veux faire là, pour le tenir, pour que ça ne se défait pas. Je veux tout simplement faire un double nœud tout ordinaire. Pas trop serré quand même, parce que ça tire sur la maille après. Et voilà. Et ensuite, quand je commence à ranger toutes les fils, je veux faire ça aussi. Je veux juste les faire passer là derrière dedans. Et voilà. Et c'est reparti pour le blanc. Et ça fait une jolie petite fantaisie. Voilà. Vous voyez ? Alors, ici, j'ai fait trois rangs tout autour. Là, j'ai fait trois rangs des mailles serrées. Tout simplement. Un bleu, un blanc, un bleu. Je fais trois fois le tour. Ça donne un peu plus de stabilité. Voilà. Ça fait une jolie finition. Et maintenant, c'est parti pour la bretelle, bandouillère, poignée, tout ce que vous voulez. Et pareil, l'autre côté. Je veux faire pareil quand je serai arrivée à l'autre côté. Ici, là. Voilà. Il faut que je compte mes mailles, là. Mes rangs. Il faut que je compte mes rangs, là. Oh, d'accord. Et je veux faire pareil, un aller-retour avec le bleu, pour avoir le même que l'autre côté. Et ensuite, je veux tout simplement le fixer là-dessus. Voilà. Allez, c'est parti. T'en aller, c'est parti. 放ce voilà et là hop on coupe et fini le bleu et on continue avec le blanc voilà je crois que je vais tout juste avoir assez pour tenir la bandoulière poignée tout ce que vous voulez comme vous voulez l'appeler parce qu'il me faut encore quatre allers-retours maintenant voilà un deux trois quatre attendez je veux voir comment j'avais fait l'autre côté 1 2 3 4 ouais allez maintenant il est où l'autre bout ici bon je veux tout juste les fixer tout simplement alors il faut que je me trouve ça c'est le milieu 1 2 3 et 1 2 3 donc faut que je commence ici tout simplement et là je veux pas faire très compliqué alors je prends ici je prends 1 2 3 1 2 3 ici ouais c'est ça et je veux tout juste les fixer ensemble là et là et là voilà alors je prends le suivant je passe là je passe ici et je cherche mon fils là je tire je prends et je passe par là comme ça au moins c'est bien fixé hop et en plus ça fait une jolie finition c'est vrai c'est pas même même aspect que l'autre côté me soit franchement ça ne me dérange pas du tout voilà là je prends là je prends le fil je prends et là et là et le dernier là je passe là cherche le fil tac tac et voilà terminé voyez ça fait une jolie finition là voilà allez on coupe tac ouais tout ce qui me reste là pas beaucoup et je tire voilà petit sac petit sac terminé attendez hop voyez comme c'est joli alors maintenant je veux mettre une petite fantaisie voilà alors vous avez vu j'enlève ça parce que voilà maintenant c'est pas prévu comme ça vous avez vu mon sac à moi et ça c'est le sac à ambre regardez comme c'est joli en fait c'est le c'est le pull du père noël n'est-ce pas elle a fait et défait et refait parce qu'en fait c'est le troisième ouvrage que je vois avec cette laine là ou peut-être même le quatrième alors voilà explique nous comment tu as fait donc tu as fait les quatre rectangles oui et ensuite pour les rassembler tu as pris cette laine là voilà c'est une très bonne ailée parce parce qu'elle est très jolie elle est un peu argentée elle est très belle il y a une différence aussi par rapport à toi c'est que j'ai fait un petit peu plus large oui c'est vrai et j'ai fait un petit peu plus long donc ça va faire un sac plus grand voilà parce que je voulais justement un sac un peu plus grand pour mettre d'autres choses etc c'est très joli ça ça va faire un sac assez grand oui 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 c'est bien et là j'ai commencé aussi les bordures ouais parce qu'après il va y avoir encore une autre bien sûr pour les rassembler parce que j'avais envie de mettre bien en évidence cette petite laine ok ok et les poignées est-ce que tu vas faire longue pour porter sur l'épaule ou courte pour aller à la main pareil que toi un peu plus long un peu plus long mais moi j'aime quand c'est un petit peu plus long d'accord mais il faut se méfier parce que j'ai fait une pochette avec l'aisance en crochet aussi et faire attention parce qu'avec le poids ça devient de plus en plus long ça tire oui mais en fait la petite pochette que tu as fait c'était forcément dès le départ c'était apporté comme ça oui 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 tout à fait c'est apporté comme ça mais c'est vrai mais c'est vrai faites attention à ça si vous faites des poignées peu importe comment des poignées longues ou des poignées courtes ça avec le poids ça s'étire ça a tendance à devenir de plus en plus longue alors voilà si au départ vous vous trouvez avec votre sac au niveau de la poitrine au bout d'un an il est haut au niveau des genoux exactement surtout que ma pochette pour la décorer j'ai mis une broche déjà qui était un petit peu lourde donc plus mon petit bazar dedans ça va vite le poids ça va vite voilà donc toi tu en es là et puis vous avez vu là maintenant votre sac normalement devrait être terminé tout assemblé et puis et puis Ambre elle va le terminer aussi rapidement parce que là c'est juste les finitions ça va être vite fait là ah oui puis attends c'est pas c'est pas du crochet tunisien moi non 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 c'est du crochet normal voilà oui oui des mailles serrées c'est du crochet classique voilà voilà c'est des mailles serrées donc là il n'y a pas de recto verso c'est kiff kiff les deux côtés c'est plus facile pour quelqu'un comme moi c'est très bien pour une débutante voilà voilà ben écoute c'est parfait donc vous avez vu ça alors mais j'ai vu dans vos commentaires aussi que que attendez je tourne j'ai vu dans vos commentaires aussi que vous avez vous même fait quelques sacs alors j'aimerais bien les voir j'aimerais bien me le montrer ils peuvent tout le monde peut mettre des photos dans la communauté non ou que nous non il n'y a que nous il n'y a que nous vous pouvez nous les envoyer sur notre adresse mail bien sûr l'adresse mail elle est où elle est où elle est où là dans le descriptif ou dans le à propos voilà dans le à propos voilà donc si vous voulez bien vous nous envoyez des photos de vos sacs par mail et nous on va les mettre dans la communauté comme ça tout le monde peut en profiter de vos de vos chefs-d'oeuvre voilà je vous souhaite ben que des bonnes choses excusez-moi je tremble un peu je change de main que des bonnes choses et bonne journée bon tout ce que vous voulez et je vous fais des gros bisous à bientôt ciao 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 C'est parti !